Je me disais à mon âge, est-ce que je peux retourner à l'école ? J'ai entendu parler que peu importe l'âge, on peut toujours reconvertir. Bonjour, je m'appelle Tamarati Classen, j'ai 46 ans, je suis mère de deux enfants. Quand j'ai entendu parler des étoiles et des femmes, je me suis précipitée, je me suis inscrite. Le programme des étoiles et des femmes est né à Marseille en 2016. Le dispositif permet d'accéder à un CAP de cuisine en neuf mois, qui sera en alternance entre le lycée hôtelier et des grands restaurants. Avec les enfants, ce n'est pas facile, ils étaient là pour nous aider du début jusqu'à la fin. Ça m'a motivée à avancer et ça m'a motivée aussi de rester sur place pour travailler, parce qu'il y avait vraiment des respects dans la cuisine. Bienvenue au Sofitel Marseille-Bieuport dans les cuisines. Dominique Farrat, exécutive-chef, ici depuis 26 ans. Quand elles arrivent ici, c'est de leur donner quelque chose pour après progresser, monter. Chaque promotion des étoiles et des femmes accueille 12 femmes stagiaires par an. Nous soutenons ce programme parce qu'il a un fort impact social et il permet un réel retour à l'emploi. Le programme des étoiles et des femmes, c'est 88% de réussite au CAP Cuisine et 70% de femmes qui retrouvent un emploi après cette formation. Nous avons soutenu vraiment et maintenant, si on veut chercher un travail, on se fait confiance. Je suis Charlotte Beldaquin, chef des grandes tables de la CRIER. On travaille avec les étoiles et des femmes depuis trois ans. Waïba m'a laissé un super souvenir. Il y a vraiment une journée où il faut que ça matche entre la stagiaire et le chef. Et c'est vrai que ça a matché de suite. Ça m'a redonné confiance en moi surtout. Je manquais beaucoup de confiance. C'est les étoiles en fait, l'équipe des étoiles qui m'a encouragée à aller jusqu'au bout. Et quand j'ai du conseil, j'ai des commandes de quoi, j'appellerai toujours Charlotte parce qu'elle me donnera toujours des conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada